Je vais chaque année à Racine de Ciel, bien sûr, à Racine de Ciel, les plus grands auteurs, pas les fèches, écoutez les histoires d'œuvre, l'histoire d'œuvre, Cita Daya, Racine de Ciel, Cita Daya. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition d'Histoire d'œuvre, une initiative culturelle de Racine de Ciel, proposée et organisée par Michel Léca. Nous recevons ce soir Denis Péchanski. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous en région parisienne. Denis Péchanski, nous allons évoquer avec vous un ouvrage qui fera date. Il s'agit de 13 novembre, publié aux éditions Odile Jacob, qui nous propose des témoignages et un récit autour des attentats du 13 novembre 2015. Tout d'abord, quelques éléments biographiques, si vous permettez. Alors, vous êtes historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et des sciences de la mémoire, directeur de recherche au CNRS, plus précisément Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Vous êtes également co-responsable du programme 13 novembre, que nous allons longuement évoquer un peu plus tard, et responsable de l'équipement d'excellence Matrice, dans le prolongement duquel ce programme 13 novembre s'inscrit. Vos, les deux co-signataires du livre, Laura Nathier et Cécile Auchard, sont d'ailleurs rattachés à Matrice, cet équipement d'excellence. Vous avez également eu un parcours politique sur lequel nous pourrons revenir dans le courant de la conversation. Voilà. Alors, tout d'abord, Denis Péchansky, quel est le propos de cet ouvrage ? Quel est le propos de 13 novembre ? L'idée, c'était de fournir un récit, une sorte de récit polyphonique de ce 13 novembre, depuis le Stade de France jusqu'à l'après Bataclan, jusqu'à ce moment terrible où les parents cherchaient les corps, ont essayé d'avoir des nouvelles de leurs enfants, et le Stade de France, les terrasses, le Bataclan, l'après, est construit à partir de centaines de témoignages que nous avons recueillis dans le cadre du programme 13 novembre. C'est ça qui fait l'originalité de notre affaire, c'est qu'on a lancé un vaste programme de recherche, et l'un des volets de ce programme de recherche, c'est le recueil de témoignages, qu'on va d'ailleurs répliquer, puisque les mêmes personnes et d'autres, on va les interviewer, donc 2016, c'est le cœur de notre ouvrage, 2018, 2021, 2026. On va voir comment évolue la mémoire, comment elle évolue dans le temps, elle évolue dans l'histoire, et comment elle s'articule, mémoire individuelle, avec la mémoire collective. Oui, nous allons voir d'ailleurs que cet ouvrage s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste, extrêmement ambitieux qu'est ce programme 13 novembre, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Tout d'abord, le modus operandi de la collecte de ces témoignages, c'est une des singularités de cet ouvrage. Il est très précis, il obéit à un protocole très strict, nous sommes dans un travail qui est d'une rigueur absolue, justement, pour ne pas laisser de place à quelque ambiguïté que ce soit, pouvez-vous nous le définir en quelques mots ? D'abord, il s'agit, dans le livre en tout cas, de 360 témoignages mis ensemble, on reviendra ensuite sur l'articulation précise du bouquin, parmi les quelques 940 intervenants. C'est effectivement très important ce que vous soulignez, c'est-à-dire qu'on a recueilli près de 1000 témoignages de personnes du plus proche au plus lointain de l'événement, pour avoir une idée de la façon dont ils ont intégré la mémoire de cet événement traumatique, que sont les attentats du 13 novembre. Et parmi ces quelques mille personnes, on en a 360 qui relèvent de ce que nous, nous appelons le cercle 1, c'est-à-dire les personnes qui sont directement exposées aux attentats, donc les victimes, les témoins, les intervenants des policiers, les personnels de santé, les pompiers, les politiques, et également les parents, les parents endeuillés. Et donc, c'est à partir de ce corpus, de cet ensemble de 360 témoignages qu'on a construit le livre. Et ces 360 témoignages, et vous avez raison d'insister là-dessus, ce recueil de témoignages obéit à des règles très strictes, c'est-à-dire que les personnes sont volontaires, elles sont toutes enregistrées soit par l'Institut National de l'Audiovisuel, soit par l'INA, soit par le service des images de l'armée, et donc ce qu'on appelle le CPAD. Toujours le même cadrage, toujours les mêmes questions, avec un guide d'entretien qui a été construit en commun par les chercheurs engagés dans ce protocole de recherche. Et ces personnes ont tous témoigné, donc à distance rapprochée de l'événement, c'est aussi important pour les conclusions qu'on va pouvoir tirer du livre, puisque les témoignages ont été recueillis entre 7 et 10 mois après les attentats. Alors, il est vrai que chacun d'entre nous a une mémoire assez précise de l'endroit où il se trouvait au moment où ces événements se sont produits. Oui, c'est un des rares événements dans l'histoire récente qui permet de fixer pour le grand public une date, un traumatisme réel. Et pour autant, nous en avons une mémoire relativement floue. L'intérêt, un des intérêts de ce livre est que vous faites appel à des témoignages extrêmement précis, puisqu'il s'agit des gens qui ont vécu directement les événements. Et il y a un découpage chronologique particulier qui permet aussi, non seulement au grand public que nous sommes, aux chercheurs que vous êtes, pour vous d'en tirer des conclusions, pour nous d'en avoir une connaissance plus précise, mais aussi aux victimes de se remémorer certains événements dans leur chronologie la plus précise. Je pense par exemple à ce qui s'est passé lors de l'échange de tir dans le passage Saint-Pierre, dans l'impasse Saint-Pierre-à-Melot. Un des chapitres de votre livre y est consacré et il a permis à certains témoins de se remémorer par le croisement des sources avec les témoignages d'autres personnes, comment les événements se sont réellement passés. Donc je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu aussi quel est cet intérêt multiple à figer les faits à la fois pour les témoins, pour le grand public que nous sommes et pour le chercheur que vous êtes. Je crois que l'important c'est de savoir si le public s'y retrouve. Ensuite on parlera des témoins et après des chercheurs parce que c'est un autre aspect. si on prend le public, notre objectif c'est de fournir un récit de référence tout simplement. Et on a la chance d'avoir 360 témoignages plus quelques sources écrites encore inédites qui nous ont permis en particulier de caler certains événements. mais le fait d'avoir 360 témoignages. N'oublions pas que c'est un événement qui dure à peu près 4 heures. 360 témoignages, 4 heures sur quelques sites. Ça veut dire que derrière chaque petit segment de temps, segment de récits, nous on a utilisé les verbatimes, on a pris les verbatimes, parce que c'est la singularité du livre, on a pris les verbatimes de tels témoins, mais derrière on en a 4, 5, 10 qui finalement disent à peu près la même chose. Et c'est ça qui nous permet de dire que le récit que nous proposons et le récit de référence est un récit vrai. C'est intéressant parce que d'habitude, le témoignage, on se dit « bon, c'est très subjectif ». Et en fait, la subjectivité, elle y est, mais elle est dans la charge émotionnelle qu'on ressent, je pense, parce qu'on la trouve dans la parente des témoins. Mais en revanche, il y a une objectivité derrière parce que grâce à la convergence de ces témoignages, on arrive à fixer le chemin, à raconter cette histoire, une histoire qui peut être entendue, comprise par tout lecteur. Alors, et jusqu'à ce que vous évoquez, effectivement, c'est que l'affaire du passage Saint-Pierre Hamelot, c'est qu'il y a en fait, grâce au témoignage, et Laurent Nathiez l'a trouvé, qui est le principal auteur de ce livre auquel j'ai participé, on est trois auteurs, mais elle est allée chercher ça, elle a trouvé, elle a pu éclaircir la question des deux fusillades au passage Saint-Pierre Hamelot, et c'est un point qui n'est vraiment pas négligeable dans cette historique. Alors, les victimes elles-mêmes s'y retrouvent parce que ce sont elles qui ont la parole. C'est une démarche scientifique dans le sens où on a construit notre récit, mais je dirais 80% du texte, ce sont les paroles des témoins. On a organisé ce récit en chronologie fine, mais ce sont les témoins qui sont en premier plan et qui ont la parole. Et ça, c'est un point que je trouve assez fondamental. Je vais vous raconter une histoire, si vous me permettez, ce sujet, parce que je viens de le vivre. C'est dans la suite de la publication de l'ouvrage. Et ça nous donne des clés sur la façon dont finalement ce programme travaille. C'est ce que nous cherchons. on a été contactés par deux groupes différents de personnes qui ne se retrouvaient pas du tout dans le bouquin. Et en fait, leur histoire, elle est en dehors de la mémoire collective. Il n'y a pas que nous qui n'étions pas au courant de leur présence, de leur rôle durant cette période-là. Mais aussi le reste de la France. Personne n'est au courant de la façon dont ils ont travaillé, dont ils sont intervenus dans l'affaire. Ce qui fait que ils sont, ils ont leur mémoire et qui est vraiment très traumatisée par l'événement. Et c'est comme une double peine. parce que ça n'est pas relayé dans la mémoire collective. Et on voit bien le triangle. C'est une mémoire individuelle qui n'est pas relayée dans la mémoire collective. Et comme elle n'est pas relayée dans les mémoires collectives, le traumatisme, ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, est beaucoup plus présent chez ces personnes-là que chez des personnes qui ont vécu cet événement et dont l'histoire est connue, connue et reconnue. Donc, vous voyez, ce triangle, mémoire individuelle, mémoire collective, pathologie psychique qui est le trouble de stress post-traumatique. Et ça, c'est vrai que c'était très émouvant dans les discussions que j'avais avec ces personnes-là de voir que finalement, de ne pas apparaître pouvait être un facteur accélérateur de pathologie. Alors, il y a aussi une spécificité de ce livre. Je parle du récit. Vous venez de le dire, il est découpé chronologiquement de façon extrêmement fine, extrêmement précise, extrêmement détaillée. Les faits apparaissent dans toute leur nudité, mais encore une fois, de façon, enfin, comme le disait, je crois, une de vos co-auteurs sans pathos et sans froideur. Donc, ça n'en est que plus fort comme propos. Il y a une spécificité dans ce livre, c'est le chapitre qui réserve une place particulière aux proches. C'est vrai que ce ne sont pas des gens auxquels on a donné spontanément la parole tout de suite après les faits ou même un petit peu plus tard. Et là, vous le faites. À quelle nécessité ? Pourquoi avez-vous voulu introduire cette partie témoignage des proches dans le livre ? Parce que je ne voyais pas comment on pouvait faire autrement. Parce que j'ai interviewé des dizaines de parents envoyés. Sans doute, j'ai aussi leur âge et je sais ce que ça signifie. Même si, heureusement, je n'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu. au total, entre les premières et les deuxièmes phases, j'ai fait à peu près 70 entretiens. Et pour les parents, on a essayé de prendre des personnes de mon âge pour faire les entretiens tout simplement parce que ces personnes-là, on pouvait se dire, lui, il peut comprendre. Il a l'âge d'avoir des gosses qui ont l'âge de celle ou de celui que je n'ai pas vécu. Et c'est dans cet échange extrêmement émouvant, extrêmement fort, qu'on repère quoi ? Qu'on repère que, comme je dis souvent, les victimes, elles ont, elles peuvent être vraiment mal, mais elles ont des fractures de partout, comme symbolique, du cerveau, des pieds, de la chambre, peu importe. Les parents, ils ont une fracture au milieu du cœur. Et celle-là, c'est définitif. Et donc, quand on les interview, évidemment, on a le, on a cette force-là du témoignage qui fait partie de cette histoire. comment imaginer que la recherche des enfants, que, enfin, je dis enfants, ils ont 35, 40 ans, que le fait d'aller retrouver, reconnaître les corps à l'institut médico-légal, de ce qu'ils ont vécu avant à l'école militaire, de ce que signifient les obsèques vers la chaise ou ailleurs, comment imaginer que ça ne fait pas partie de cette histoire-là. C'est vrai que c'est le chapitre qui est le plus compliqué à lire. Mais comme vous l'avez très bien relevé, on a, on était sur une ligne de crête. Soit on tombait dans le voyeurisme, et je vous imaginez qu'il y avait des choses qu'on pouvait dire qui étaient extrêmement dures. mais bon, pas besoin d'en rajouter. Soit on édulcorait, c'est-à-dire qu'on cache la réalité parce que il faut quand même bien comprendre que ça fait des morts, beaucoup de morts, dans des conditions dramatiques, et ça, il faut aussi que les gens comprennent. Donc, on était sur cette ligne de crête. Je pense qu'on l'a tenue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il fallait qu'on fasse comprendre ceci. Elle est tenue d'autant plus admirablement qu'effectivement, en tant que lecteur, on reçoit ces témoignages encore une fois dans leur nudité, mais ils apparaissent sans habillage particulier. Ils n'en sont que plus poignants. Et en même temps, le fait de rajouter par le croisement des sources et des précisions et d'amener une vérité par la somme des vérités individuelles permet au grand public de véritablement être en immersion dans la tragédie qui s'est produite. Et je pense que d'un point de vue c'est un ouvrage sans vouloir employer des expressions grandiloquentes que l'on pourrait qualifier de nécessité publique. Voilà. Je vous donne mon sentiment profond. Alors, nous l'avons dit au début de cet entretien, il s'insère dans un ensemble extrêmement vaste, extrêmement ambitieux. En fait, il est la première, je dirais, recension ou la première publication à destination du grand public qui reflète la phase 1 de ce programme 13 novembre dont nous allons parler ensemble maintenant, qui est en lui-même unique au monde de par son ampleur, de par encore une fois sa dimension transdisciplinaire sur laquelle nous allons également revenir parce que c'est une de ses spécificités fondamentales. Alors, c'est un programme qui a été initié en 2016 mais qui trouve son intériorité également dans le programme d'excellence matrice et dans un questionnement que vous avez eu vous-même au début des années 2000. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment les choses se sont articulées justement ? Tout à fait, c'est un envoiement de trois moments. Le premier moment, c'est une interrogation que j'avais parce qu'étant très insatisfait de l'évolution de ce qui se faisait sur la mémoire collective dans nos chambres, par mes collègues et par moi-même de la mémoire collective de la Deuxième Guerre mondiale, du communisme, des lieux de mémoire, véritable révolution dans les années 70-80, mais je trouvais qu'à la fin des années 90, même au milieu des années 2000, ça patinait. Donc je me suis dit qu'il faut chercher ailleurs. Et j'ai posé une question, toute bête, qui est en fait un postulat scientifique, comme ça, il y a souvent une embothèse. Je me suis dit mais est-ce qu'il est possible de comprendre pleinement la mémoire collective si on ne prend pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire ? Et inversement, est-il possible de comprendre pleinement les dynamiques cérébrales si on ne prend pas en compte l'impact du social ? Ayant posé ça comme postulat, j'ai trouvé des neuropsychologues, des neuroscientifiques, des cognitivistes, des philosophes, des sociologues qui se sont dit « Allez, pourquoi pas ? » on y va. Alors ça a commencé aux Etats-Unis, d'ailleurs, l'acteur du mémorial de Caen était, vous l'avez organisé, c'était pas très mal dit, vous l'avez organisé la première exposition sur le 11 septembre aux Etats-Unis. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs et comme je préside la station du mémorial de Caen. Vous n'entendez plus là ? Alors excusez-moi, nous ne vous entendons plus, on a un petit souci technique que nous allons essayer de résoudre très vite. Je vais essayer avec les oreillettes. Je vous entends. Vous nous entendez là ? Moi, je vous entends très bien. Très bien. On va continuer comme ça alors, si vous le voulez bien. Oui. Donc, je disais que la première étape a été aux Etats-Unis, à New York. on travaillait avec les amis du mémorial du 11 septembre 2001 et avec le mémorial de... Alors ça a été un premier programme franco-américain. Puis, deuxième étape, ce que vous évoquiez, un équipement d'excellence. Il s'avère que dans la suite de la grande crise de 2007-2008, 2006-2007, on a... Enfin, le président Sarkozy a décidé de lancer ce qu'on appelle un grand emprunt. Il a demandé à Juppé, à Rocard, de dire, réunir des spécialistes et de dire où on peut investir pour donner à la France un nouvel élan après la grande crise qu'est la crise mondiale. et la réponse, elle était la recherche, l'enseignement supérieur, enfin, les grandes universités et l'innovation. Et parmi les outils qui ont été mis à la disposition de la communauté scientifique, il y a eu ce qu'on appelle les équipex, qui sont des équipements d'excellence. Et l'équipex matrice, c'est en fait le résultat d'une proposition que nous avons faite, c'est moi qui pilotais, qui pilote toujours, c'est cet équipement d'excellence qui est une plateforme technologique qui vise justement à comprendre l'interaction entre mémoire individuelle et mémoire collective, mais qui est une plateforme technologique, c'est-à-dire qu'on développe des outils pour comprendre cette articulation-là. Et c'est en utilisant ces outils-là que, troisième étape, quand arrive le 13 novembre, pour des raisons citoyennes que vous imaginez, on a décidé de se lancer dans cette aventure, de se dire mais, on va travailler sur l'événement le 13 novembre, on va travailler sur la mémoire de l'événement et comment cette mémoire évolue. On a, en gros, fait nos preuves, on va dire, en travaillant sur la Deuxième Guerre mondiale, sur les... les attentats de... le 11 septembre 2001, et là, on va le faire sur le 13 novembre. C'est en quelque sorte... Comment dire ? On a voulu réagir et répondre avec nos armes, c'est-à-dire les armes de la recherche et de la connaissance. Voilà. Donc, on développe notre programme, mais c'est comme d'habitude, vous savez, on a une idée, donc, on a échangé avec mon copain Francis Eustache qui est un neuropsychologue, à Caen, spécialiste de la mémoire humaine et puis, on s'est dit, alors, on y va, on y va, alors, on avait déjà quelques idées sur ce qu'on allait bâtir, mais, vous savez, construis une idée, ça, c'est ce qu'on appelle du bottom-up, ça part du bas des chercheurs et ça va vers le haut. Le problème, c'est que l'argent, c'est du top-down. Donc, ça, c'est l'étape suivante. Il faut essayer d'avoir de l'argent et quand vous voulez interviewer mille personnes quatre fois en dix ans que vous voulez faire une étude sur le trouble de stress post-traumatique, une étude épidémiologique, une étude sur la presse et les médias, que vous avez des juristes aussi qui sont dans l'affaire, etc., etc., et des littéraires, et des gens qui s'intéressent au monde scolaire, tout ça, il faut financer. Et ça demande de déposer un dossier aux investissements d'avenir et c'est comme ça qu'on a été financés, très soutenus, honnêtement, très soutenus, très relayés, d'abord, parce que nos institutions, le CNRS, l'Inserm, les universités ont été derrière nous, qu'on a aujourd'hui 31 partenaires, c'est-à-dire 31 partenaires. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fonce et puis régulièrement, on est évalués. Je pense que là, depuis qu'on a eu cette idée, en novembre 2015, on doit en être à une trentaine de rapports, rapports pour être évalués, pour demander des sous, ou pour faire tout ce que vous voulez. Mais ce qui me frappe, moi, c'est, bon, je suis certainement l'air très très jeune, mais je ne suis plus vraiment très jeune. Et Francis non plus. On n'a jamais vu, tous les deux, une telle mobilisation de la part des personnes qui participent à nos programmes. C'est-à-dire, vous savez, dans la recherche, on a des gens qui font leur travail, c'est tout à fait respectable. S'ils sont engagés dans quelque chose d'un peu vraiment intéressant, captivant, là, ça donne déjà un plus. Mais là, il y a eu quelque chose d'autre. Là, il y a eu le sentiment d'une certaine responsabilité vis-à-vis de la société. qu'on s'est dit, tous les deux, avec Francis, on leur doit quelque chose. Voilà. en pensant en pensant aux 130, tout est normal. Mais ceux d'après qui... Cette implication... Vous nous entendez ? Très bien, oui. Bon, d'accord. Donc, justement, oui, cette implication et cette singularité de ce programme, elle se retrouve dans la transdisciplinarité et la transdisciplinarité de l'exercice. Transdisciplinarité dont je voudrais donner un exemple à travers le découpage du programme en ces différents volets. Alors, il y a tout d'abord l'étude 1000 qui fait appel aux sciences du vivant avec cette grille d'entretien que nous avons évoquée précédemment. Il y a également en deuxième volet l'étude Remember qui est une étude biomédicale qui là fait appel à des technologies telles que l'IRM, par exemple, qui étudie notamment les réponses traumatiques, les différentes réponses post-traumatiques que peuvent avoir les individus face à la même situation. Ensuite, il y a une étude épidémiologique, l'étude ESPA 13 novembre qui est le troisième volet que vous menez, je crois, en collaboration avec Santé publique France. qui mesurent donc les impacts psychotraumatiques et l'étude ensuite de l'efficacité des dispositifs de soins afin de pouvoir les affiner le cas échéant. Il y a également une étude plus comportementale, sociétale, je dirais, avec 11 questions dédiées aux attentats incluses dans une étude, dans une grande enquête menée par le CREDOC. Plus en complément, tout ce que vous avez évoqué par rapport au milieu scolaire, au traitement médiatique, etc. Donc, on voit que là, vous faites appel à un réseau extrêmement large, extrêmement vaste, afin de proposer, écrivez-vous d'ailleurs, dans le livre, l'émergence, de contribuer en tout cas à l'émergence d'une véritable science de la mémoire. Alors justement, comment en êtes-vous arrivé à cet usage de la transdisciplinarité et quelle serait cette science de la mémoire que vous appelez de vos voeux, concrètement, d'ailleurs ? D'abord, vous avez mis le doigt sur un mot très important pour nous, c'est la transdisciplinarité. Alors, ça fait un peu barbare, mais en fait, cette transdisciplinarité, ça veut dire que ce n'est pas moi, Péchanski, historien, qui pose une question et qui demande à mes petits camarades dans différentes disciplines de répondre à la question que moi, je me pose, c'est tous ensemble, on construit notre objet de recherche, on construit les questions qu'on se pose et après, on essaye d'y répondre. Et donc, par cette convergence-là, on arrive évidemment à quelque chose de différent, d'une ampleur différente. Et là, pourquoi j'appelle de mes voeux ces sciences de la mémoire ? C'est parce que on a une étanchéité traditionnelle entre les sciences humaines et sociales de la mémoire et les sciences du vivant de la mémoire, les sciences médicales de la mémoire. En gros, il y a ceux qui s'intéressent à la psyché et l'autre qui s'intéressent au social. Et cette étanchéité-là, moi, je ne l'accepte plus. Je pense que c'est impossible de vraiment avancer si on reste coincé comme ça, chacun dans sa discipline. J'apprends plein de choses en lisant mes collègues, historiens, sociologues qui restent dans leur tranche. Vraiment, ce n'est pas du tout méprisant de ma part, mais je pense qu'on est dans une impasse si on reste dans cette tranchée. Et c'est pourquoi je pense que ces sciences de la mémoire doivent se forger autour de cette transdisciplinarité dont je parle, de cette dialectique entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Quand vous travaillez sur 934 témoignages enregistrés, ça fait 1431 heures qu'on a enregistré en 2016, il est évident que là, vous travaillez sur des big data à plusieurs échelles. Donc, ça veut dire modélisation mathématique et une autre dimension, une autre caractéristique de ces sciences de la mémoire. Et puis, pour emprunter à Edgar Morin, la complexité, c'est-à-dire que la compréhension d'un tout ne se réduit pas à la compréhension de chacune de ces composantes additionnées. C'est autre chose que la somme de ces compréhensions sont divisées. Donc, c'est, voilà, c'est en gros les piliers de ces sciences de la mémoire. Je pense que c'est indispensable si on veut véritablement avancer. Et honnêtement, ce qu'on a découvert, et je pense en particulier à mes amis neuroscientifiques, là, il y a des avancées qui sont majeures parce qu'ils construisent des modèles. On est en train de construire des modèles d'interaction, des modèles d'afférence. Comment le collectif interfère sur l'individuel ? Comment l'individuel peut aussi interférer sur le collectif ? Tous les mécanismes qui sont en jeu. Comment la mémoire évolue dans l'histoire ? Comment elle interfère dans l'histoire ? Regardez un seul exemple. On est en plein dans l'affaire, dans le procès de janvier 2015. Les attentats de janvier contre Charlie contre l'hyper-cachère et contre les policiers puisque il y a cette jeune policière de Montrouge qui a été assassinée à Koulibaly. Donc, on est, avec ces attentats de terrorisme islamiste, on est confrontés à un événement singulier par rapport à novembre. et c'est ce travail qu'on fait sur la mémoire collective qui nous permet d'éclairer cette différence. Nous avons eu une manifestation énorme, la plus grande manifestation de tous les temps en France. C'était le 11 janvier 2015. dans la suite des attentats, avec des dizaines et des dizaines de chefs d'État qui étaient autour de François Hollande et surtout des 4 millions de personnes dans l'Europe. Et qu'est-ce qu'il y avait ? C'est là qu'on voit comment on va chercher dans l'histoire les références mémorielles pour agir dans le présent. On allait chercher les valeurs héritées de la Révolution française et un siècle plus tard de la République laïque. Et c'est au nom de ces valeurs-là qu'on s'est mobilisés. Mais à la différence du 13 novembre, on se mobilise, nous, pour défendre l'autre. L'autre, c'est le journaliste, c'est le juif, c'est le policier, parce que notre socle de valeurs partagées, il est menacé, attaqué. Alors le 13 novembre, c'est la même chose, sauf qu'il y a quelque chose en plus. Sauf qu'on est tous visés. Sauf que ceux qui étaient dans les banlieues, ceux qui habitent les banlieues, se disent, mais ils sont venus nous attaquer chez nous, au Stade de France. Les jeunes, c'est potentiellement tous les jeunes qui sont visés. Les parents, ils se disent, mais c'est nos enfants. Et donc, le 13 novembre, c'est non seulement nos valeurs, mais c'est nous. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et d'une certaine façon, le meurtre de Samuel Paty est comme une sorte de pont entre ces deux événements, puisque c'est directement lié, associé, au procès de janvier 2015, et en même temps, on s'attaque directement au fondement même de la République, à la transmission, à l'école, en tuant et en égorgeant un enseignant. Et là, on est tous potentiellement concernés, soit parce qu'on est enseignant, mais surtout parce qu'on a nos enfants à l'école, que nous-mêmes on a été à l'école, enfin voilà. Donc c'est pour bien comprendre comment, c'est tout le défi dans notre affaire, la mémoire est dans l'histoire, c'est-à-dire qu'elle évolue avec le temps, c'est notre objet d'étude, et en même temps, elle agit dans l'histoire, elle agit dans le temps. On le voit donc avec janvier, on est allé chercher la mémoire de la Révolution française et de la République laïque pour se mobiliser. elle évolue avec le temps parce que, évidemment, pour l'individu comme pour une société, la mémoire évolue, elle change, elle se nourrit. C'est comme un puzzle, vous savez, vous avez, même si vous avez vécu un événement, il y a votre propre souvenir et puis il vous manque des pièces. La mémoire collective, ce que vous entendez par exemple dans cette émission, dans les médias, ce que vous apprenez à l'école, les discussions que vous avez dans la famille, tout ça, ça vous complétez votre puzzle et ça devient votre mémoire. Et d'ailleurs, la plupart du temps, vous avez oublié même que c'est une sorte de combinatoire entre votre propre souvenir et ce qui vous nourrit de l'extérieur. Donc ça, c'est toute la richesse de ces travaux qu'on peut avoir, qu'on peut mener sur la mémoire à condition d'être ouvert, à condition d'arrêter, de s'enfermer dans ces disciplines. Mais honnêtement, c'est certainement le défi le plus compliqué parce que là, on est aux frontières de la connaissance. On est obligé de se mettre en danger parce que c'est beaucoup plus tranquille de rester dans son espace de confort. Là, moi, je suis obligé de décider de comprendre ce que c'est que le cortex préfrontal d'orso-médian, comment il intervient comme tour de contrôle cognitif, comment il intervient sur les hippocampes en zone de la mémoire, les amygdales, enfin pas celles-là, je vous conseille de pas beaucoup d'envieux, les amygdales, je ne sais pas, les amygdales qui sont les zones des émotions, voilà, comment ça se connecte tout ça et comment chez des personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique, une pathologie de la mémoire, eh bien, ça dysfonctionne, la connexion s'arrête et c'est comme si elle tournait sur elle-même. Eh bien, il faut que je m'y mette à ça, alors que ce n'est pas ma spécialité, bien entendu. Et inversement, Francis, l'Eustache, Pierre Gagnepin, même le Remember et tous les autres collègues, eh bien, ils doivent aussi se mettre à la mémoire collective. Et je vous donne un exemple, je, il s'avère que Francis est un Normand, famille Normande et il a été, lui, il a tout de suite connecté, percuté, quand j'ai parlé de la mémoire de la bataille de Normandie. Je lui ai dit, il y a une mémoire qui ne s'est pas inscrite dans la mémoire collective, un événement. Ce sont les bancs, les bombardements de l'été 44. Et pourquoi ce ne sont pas inscrits alors qu'il y a eu beaucoup plus de morts en trois mois que pendant toute la période de l'occupation en Normandie ? Eh bien, pourquoi ça ne s'est pas inscrit dans la mémoire collective ? Parce que, qu'est-ce que vous faites avec des bombes qui sont larguées par les copains qui viennent vous libérer ? Ça ne fait rien. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas rationnel. Donc, vous ne pouvez pas construire un récit. Ce qui fait que les personnes qui subissent, qui ont subi ces bombardements, encore une fois, des villes qui ont été détruites à 50, 80, 90 %, des morts, des blessés, qui sont en difficulté parce que leur mémoire, elle n'est pas relayée dans la mémoire collective. Donc, c'est... Et ça, bon, chez lui, ça a fait un déclic parce que ça correspondait bien à ce qu'il avait entendu dans sa famille, aux parents, aux parents, ce qui s'était passé, le ressenti. Donc, voilà, c'est ce que j'appellerais les conditions de la mise en récit mémoriel. Quelles sont les conditions pour qu'un événement devienne un événement structurant de la mémoire collective ? Et dans tout, d'abord en France et puis aussi en Corse, en Normandie, ou ailleurs, comment c'est le ressenti des personnes qui ont vécu quelque chose peut être favorablement entretenu si c'est relayé par la mémoire collective et peut être défavorablement attaqué si la personne se trouve seule, en quelque sorte, face à son histoire, face à cet événement. Oui, en fait, en substance, on s'aperçoit que la mémoire collective est inévitablement, logiquement, le cadre de la mémoire individuelle qui en est elle-même l'aliment. Et l'événement traumatique vient en quelque sorte, surtout quand il est de l'ampleur des attentats du 13 novembre, vient en quelque sorte cristalliser ou agir comme un catalyseur des deux. Les mécanismes d'oubli en étant aussi consubstantielles, d'où l'intérêt de conduire ce programme de recherche sur une durée extrêmement longue qui est sans équivalent, je crois, d'ailleurs, qui est une durée de 12 années avec un appel au même témoin pendant, je crois qu'il reste trois séances de captation 2018, 2021 et 2026. 2018, on l'a fait. Oui, je m'en doute, oui. Donc, ça s'est bien terminé et c'est vrai qu'on a recueilli, il y a 80% des personnes qui étaient venues en 2016 qui sont revenues en 2018. Donc, c'est très rare qu'il y ait autant de retours, c'est que vraiment les gens se sentent mobilisés et que nous, on a mis le paquet pour les faire revenir. Soit dit en passant, celles qui étaient directement exposées, alors là, sont venues bien plus nombreuses encore parce qu'ils ont le sentiment de servir à quelque chose, vous savez. Les gens qui nous disent c'est toujours un médium, c'est une expérience extraordinaire pour les chercheurs, il ne faut pas oublier ça. Quand les gens viennent vous voir, ils vous disent bon, moi, je sais que ça servira sans doute à rien pour moi, mais ça peut être utile. Alors, j'aime bien ce que vous faites, je reviens. Voilà. Il y a une autre, j'ai un souvenir, c'est quelqu'un qui, en 2016 d'ailleurs, qui a perdu son mari et qui met un petit mot sur Facebook tout de suite après son entretien des pédimides. Et qui met, ça a été très dur, vraiment très dur, mais je suis sorti apaisé. Alors, je peux vous dire que là, on a, on se dit qu'on, si en plus on peut servir à quelque chose. Et je vais vous donner un autre exemple. C'est inédit, ce que je vais vous dire parce que c'est pas encore publié dans les grandes revues internationales, on vient de le déposer. du côté de mes amis neuroscientifiques, Charles Lodosteg, qui a soutenu sa thèse, et puis Pierre Gagnepin, qui est, qui pilote, je te dis, un chercheur, un jeune chercheur de l'Inserm, pilote Remember, on travaillait sur l'hypocorne. ça va être un peu technique, ce que je vais vous dire, mais on va l'apprendre très très vite. Remember, il travaille en fait sur trois groupes, des exposés, des personnes qui étaient sur place et qui ont toujours un trouble de stress post-traumatique, quand ils viennent d'accord, se faire suivre le protocole biomédical à l'OM, les séances comme toujours dans les études biomédicales, donc des personnes qui étaient vraiment à distance, qui n'ont pas de lien particulier avec les thèmes. On remarque que, grâce à nos chercheurs et à leurs études très précises, que la volumétrie hippocampique, c'est-à-dire la volumétrie hippocampique, zone de la mémoire, elle est à peu près équivalente en 2016-17, donc dans la première phase, pour les personnes qui sont non pathologiques, qui n'étaient pas présentes, et puis pour les personnes qui étaient présentes, mais qui sont guériennes, qui n'ont plus de stress post-traumatique. Et en revanche, une baisse de la volumétrie hippocampique pour les personnes qui étaient exposées et qui étaient présentes et qui ont toujours un trouble de stress post-traumatique. Alors, on peut se dire est-ce que c'est le fou ou la poule ? Est-ce que c'est parce que on a une moindre volumétrie hippocampique qu'on est plus apte à développer un trouble de stress post-traumatique ou est-ce que c'est parce qu'on a un trouble de stress post-traumatique qu'on a une baisse de la volumétrie hippocampique ? L'intérêt, c'est que deux ans plus tard, on les retrouve les mêmes. Ils sont revenus. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que, d'abord, malheureusement, il y en a plus de la moitié qui avaient déjà un trouble de stress post-traumatique qui restent avec un trouble de stress post-traumatique, un TSPT, un PTSD, on prononce à la française un sigle anglais. mais il y en a quand même 33% qui sont guéris. Et quand on regarde leur hippocampique, zone de la mémoire, qu'est-ce qu'on constate ? Grâce à la plasticité cérébrale, ils ont retrouvé leur volumétrie initiale. Ça veut dire qu'on peut dire, je peux dire, à des personnes qui ont été touchées par cet événement, qui ont développé un trouble de stress post-traumatique, si vous arrivez à vous guérir de votre PTSD, et bien sachez que votre cerveau va retrouver son état initial et en particulier la volumétrie hippocampique et donc vos capacités mémorielles. Ça, ce qu'ils ont trouvé à Caen, c'est une vraie révolution parce que ça, qu'est-ce qu'on leur, on donne un espoir à ces personnes. On leur dit, mais allez-y et si vous arrivez à trouver, à vous soigner, et bien vous verrez, votre cerveau, lui, il n'est pas foutu. Il va retrouver un état, je dirais, quasi normal. Et justement, à la fin du livre, vous dites également que ce programme et ses implications diverses sont aussi pour vous la traduction d'un engagement citoyen, ce qui va de pair d'ailleurs avec ce que j'ai pu lire de vous dans d'autres textes sur le rôle social de l'historien, voire même ce qu'on pourrait qualifier de mission de l'historien, passeur, médiateur, portant à la connaissance du grand public toute une série de faits et les expliquant. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion d'engagement citoyen ? Ça me semble très important dans le sujet qui nous occupe. Je veux bien revenir sur ce sujet, mais si vous voulez, pour moi, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai un engagement de chercheur, j'ai un engagement vis-à-vis de la société. et si je dirais, un engagement citoyen, un engagement politique, au sens très large du terme, on a entendu, suffit. Comment ? Dans la famille, on ne se pose pas la question. Chez mes frères, ils sont chercheurs aussi. J'ai un grand frère, fils d'iciens, j'ai un autre qui est spécialisé en cellules souches. On ne s'est jamais posé la question. Il faut dire que mes parents étaient résistants. Mon père, avant la résistance, avait fait la guerre d'Espagne. Tous les deux s'étaient trouvés en Palestine avant. Vous savez, les histoires d'engagement, on ne se met pas du tout sur le même plan que nos travaux. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ont appris quelque chose. Quand on travaille, c'est pour les autres. Oui. C'est une option, en tout cas. Mais il y a un choix. C'est une option, et nous, c'est un choix, mais si vous voulez, c'est une option qui pour nous ne se pose pas. Vous savez, je vais, la semaine prochaine, pour illustrer ce que vous dites, on va, pendant une semaine, travailler avec un collège qui se dévient à mon arrondissement. Voilà. On va présenter nos travaux et puis faire intervenir des moins, des maires du 11e, des policiers, enfin bon. là aussi, ça faisait partie de cet engagement. Je me souviens quand je venais dans des collèges, lycées, avec des résistants comme Ussi Aubrac, comme Miss London qui étaient des amis, je voyais les gamins qui disaient toujours « mais comment vous avez fait ? Quel courage extraordinaire ! » Et puis, je leur expliquais après, que ce soit Lucie ou Lise ou les autres, je disais « mais on ne pouvait pas faire autrement. » Et, pour moi, c'est la clé, c'est la leçon. Il faut se mettre en situation ou en cas de situation exceptionnellement dramatique, il faut être en position de ne pas avoir le choix. Évidemment, il faut s'engager. Et donc, c'est en s'engageant dans la vie pour tel ou tel mouvement, je leur disais, voilà, d'un mouvement humanitaire, en tout cas, intervenez, ne vous laissez pas mener par la vie. Et le jour où viendra des événements plus compliqués, plus durs, eh bien, vous répondrez présent parce que ça ne vous viendrait pas l'esprit de répondre absent. Eh bien, c'est une magnifique conclusion à cet entretien, Denis Péjanski. Je voudrais préciser que l'intégralité des bénéfices liés à la vente du livre 13 novembre sera reversée au programme du même nom, au programme 13 novembre. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir reçus, merci au public qui nous écoute et qui nous regarde, voilà, et puis à bientôt pour une prochaine édition d'Histoire d'œuvre. Bonsoir. Bien sûr, écoutez les histoires dans mon bouquin j'attendrai la fin du monde libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra une autre vie je m'immerge jusqu'aux dents serre donc ma main tout lâcher pour l'écrivain Les pages se tournent j'arrive au bout du chemin mais j'y suis trop bien dans mon bouquin j'attendrai la fin du monde dans ses feuillets mon mirador dans ses feuillets mon mirador Lire au goulot la vodka des douces sommeils le monde réel ne s'y est guère au plus grand rêve j'oublie le reste abandonne-moi sur la route que l'écrivain me rattrape sur le chemin L'ouvrage est long l'oiseau plonge en piquet moi sur ses ailes dans mon bouquin j'attendrai la fin du monde dans ses feuillets mon mirador dans ses feuillets mon mirador Lire au goulot la vodka des douce sommeils le monde réel de ses guerres au plus grand rêve j'oublie le reste abandonne-moi sur la route que l'écrivain me rattrape sur le chemin